Bonjour, mon nom est Dominique Lamoureux, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réserver un nom de domaine chez Namecheap.com. Première des choses, allez sur Namecheap.com. Ensuite, entrez votre nom de domaine désiré dans le formulaire de recherche. Maintenant, cliquez sur Search pour vérifier la disponibilité de votre nom de domaine. Si votre nom de domaine est disponible, cliquez sur Add to cart. Sur cette nouvelle page, vous pourrez sélectionner la durée de temps de votre réservation. Personnellement, je réserve mes noms de domaine une année à la fois. Ensuite, cliquez sur Checkout. Sur cette nouvelle page, on vous demandera vos informations afin de vous créer un compte. Vous devrez fournir un nom d'utilisateur, un mot de passe, votre prénom, votre nom de famille, votre adresse courriel. Vous pouvez aussi choisir de vous abonner ou pas à l'infolettre. Ensuite, cliquez sur Create account. Sur cette nouvelle page, on vous demandera vos informations de contact. Une fois vos informations saisies, défilez vers le bas pour cliquer sur Save. Sur cette nouvelle page, vous pouvez ajouter des informations pour un administrateur, un technicien ou pour une personne responsable à la facturation. Continuez en cliquant sur Next Step. Sur cette nouvelle page, vous pouvez choisir d'activer Wiseguard. Wiseguard cache vos informations reliées à votre nom de domaine du public. Cette page vous donnera aussi l'option de configurer plusieurs autres options qui, pour le moment, ne sont pas importantes. Cliquez maintenant sur Next Step. Sur cette nouvelle page, on vous donne l'option de payer votre achat avec soit les fonds de votre compte Namecheap, soit une carte de crédit, ou soit avec PayPal. Choisissez l'option qui vous convient le mieux pour payer. Une fois que vous aurez fait votre paiement, vous serez redirigé vers une page de traitement. Ça peut prendre un petit moment le temps que Namecheap applique le paiement à votre compte. Ensuite, vous serez redirigé à la page du sommaire de votre achat, Order Summary, pour voir ce que vous venez d'acheter. Et vous pouvez voir, en bas de cette page, votre nouveau nom de domaine et la durée de sa réservation. Ceci est la fin du processus d'enregistrement de votre nom de domaine. Merci. 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 Sous-titrage FR ?